Quelle est la place de la joie dans ta relation, dans ta communion avec Dieu ? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui avec Aurélie et Laure, qui je suis sûre ont plein de choses à nous dire. On a passé ce début de semaine, toi et moi, Laure, avec Priscille. Et puis aujourd'hui, Aurélie, nous te retrouvons pour cette fin de semaine. Dans la joie ? Oui, j'espère en tout cas que je le suis. Et là, je rigue, donc ça va. C'est bien, si Aurélie rit, tout va bien. Et Aurélie, je te fais une petite récap. Non, on t'écoutera les émissions, mais avec Priscille. Cette semaine, on s'encourage à pouvoir développer notre relation avec Dieu dans toutes les saisons de notre vie, puis à comprendre qu'on peut aller plus loin et on peut vivre une relation aussi qui est très personnelle avec Dieu. Hier, Priscille nous a parlé des différentes personnalités qu'on pouvait avoir et la façon qui nous est le plus naturelle pour pouvoir nous approcher de Dieu. Et une des choses aussi dans notre communion avec Dieu, qui a sa place, c'est la joie. On parle beaucoup des souffrances, on parle beaucoup des épreuves, de la mort à soi, du prix à payer, des sacrifices, et ça fait partie de la vie chrétienne. Ça fait partie des choses qu'on ne doit pas fuir parce que sinon, on va vivre une vie très superficielle où on va se décourager. Mais c'est bon aussi de se rappeler qu'il y a de la joie dans notre communion avec Dieu. Il y a de la joie dans la vie chrétienne. Tout n'est pas que brisement, frustration, découragement. Il y a des moments où c'est très agréable et c'est plaisant, n'est-ce pas ? Je pense que tu me fais penser au chant. Il y a de la joie, 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 joie. Ben voilà, tu le vois. Mais oui, effectivement, il y a des... Qu'est-ce que tu disais ? Il y a de la joie ? Il y a de la joie, joie, joie. Non, mais puis savoir que la joie est un fruit de l'esprit que Dieu nous a donné. Et donc, merci Seigneur, parce que ça veut dire qu'on a la joie en nous, on a la possibilité de le développer, de vraiment s'imprégner de ça, de le faire découler même dans tous les aspects de notre vie. Et d'ailleurs, il y a un verset que j'aime bien qui dit « Un cœur joyeux est un bon remède et un esprit... » Je le connais, mais c'est la fouche. « Mais un esprit abattu, tu dessèches les os. » Donc, on voit que la joie, c'est important pour nous. On en a besoin. Si Dieu permet qu'on ait de la joie, c'est que c'est bon pour nous. Voilà, on en a vraiment besoin. Et bien sûr, ça va commencer par notre relation avec Dieu, parce que ça va être dur de développer notre joie si on ne passe pas ce temps avec la personne qui a créé la joie, qui est la joie. Donc voilà, ça va être important. J'aime beaucoup ce que tu apportes, parce qu'effectivement, l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de joie. Et il y a différentes joies. Il y a la joie que le monde donne, mais il y a aussi la joie de Dieu. Et quelquefois, justement, on pense qu'on va retrouver la joie en faisant différentes choses, mais la relation avec Dieu, la communion avec Dieu, amène une joie qui est différente et qui est supérieure. Et une fois qu'on est rempli de cette joie-là, qui découle de la communion, on va pouvoir faire tellement de choses, en fait. Et ce que j'aime dans cette joie, c'est que même si la situation extérieure semble ne pas être parfaite, même s'il y a des défis, même s'il y a des questionnements et tout, c'est une joie vraiment qui vient surpasser toutes les choses extérieures. Et ça, c'est la joie qu'on retrouve dans la communion avec Dieu. C'est une joie également qui fait que, mais dans ta relation avec Dieu, tu vas réaliser que tout n'est pas sombre, en fait. Parce qu'on peut penser que la vie chrétienne est sombre, on peut penser que c'est une vie où il y a beaucoup de souffrance et de galère, mais la joie de Dieu fait en sorte que tu réalises que non, la vie chrétienne n'est pas sombre. Oui, il y a des défis, il y a des difficultés, il y a de l'inconfort, mais cet inconfort va te procurer quelque chose de bon. Et cette chose de bon-là, c'est parce que tu es dans la communion avec Dieu que tu peux le vivre. Et si tu n'étais pas, c'est sûr que ce ne serait pas agréable pour ta chère. Et c'est sûr, il y a cet inconfort, mais il y a aussi des... Bon, souvent, on est inconfortable dans ce que Dieu va nous demander, dans le sens où il nous étire, même si c'est quelque chose qu'on sait faire, il le pousse à un niveau tellement... que ça nous met dans des situations inconfortables. Mais il y a aussi cette pensée qui a beaucoup circulé, c'est que tout ce que Dieu te demande, ça va toujours être désagréable. Parce que de toute manière, avec Dieu, tu veux ça, il te donne toujours ça. Et c'est vrai que, quelquefois, Dieu ne te donne pas ce que tu veux, parce que tu ne veux pas ce que Lui veut. Donc, c'est sa volonté qui va pouvoir se manifester. T'entends sa voix, tu te dis, « Moi, je voulais aller à droite, il me dit d'aller à gauche. » Mais, quelquefois, on attribue ça comme un espèce de trait de caractère de Dieu. C'est comme, « Toi, tu veux ça ? » « Moi, je vais te donner ça. » Et puis, du coup, c'est, « Ah, Dieu me fait toujours un coup. » « Ah, Dieu m'envoie toujours là où je ne voulais pas aller. Mais, en fait, c'est parce que, quelquefois, je pense qu'on ne passe pas assez de temps dans sa présence pour comprendre ce qu'il veut. Donc, on nourrit constamment une volonté qui est personnelle, des rêves qui sont personnels. Et c'est sûr que, là, on est à l'Est et à l'Ouest. Et puis aussi, d'autres fois, c'est parce qu'on a cette image que, forcément, Dieu, c'est comme un espèce de farceur un petit peu limite sadique qui te fait des plans qui vont forcément te déplaire. Et que ce n'est pas possible que Dieu ait un plan et des projets pour toi où tu vas t'amuser, où ça va te plaire, tu vas faire quelque chose qui te plaît. Et quand j'entends aujourd'hui des gens dire « Mais moi, je fais ce que j'aime pour le Seigneur », je trouve ça merveilleux. Je m'épanouis, je me dis « Ah, c'est chouette, tu vois, d'entendre aussi ce discours-là. » Parce que, moi, je trouve que j'ai beaucoup entendu des gens dire, et moi aussi, je l'ai dit d'ailleurs, « Ah, ben, moi, Dieu m'a demandé de faire des choses que je ne voulais pas faire et que je n'aimais pas faire. » Mais au final, aujourd'hui, je ne peux pas non plus dire que je n'ai pas de joie à le faire. Par exemple, on fait des émissions Paroles de Femmes, je ne peux pas dire que ce soit une douleur, une souffrance, une épreuve de m'asseoir avec toi, Laure, de m'asseoir avec toi, Aurélie, ou avec Nadine, quand elle est là. Oh, encore ! C'est qu'il y a de la joie aussi à faire ça. Il y a de la joie à pouvoir le servir ensemble, à pouvoir passer ces moments-là, à pouvoir échanger sur certains sujets. À la fois, c'est plus dur que d'autres, mais il y a de la joie aussi à le faire. Et je crois qu'on doit arrêter de nourrir cette image de Dieu que, forcément, il va me demander de faire quelque chose dans laquelle je n'aurai pas de joie et quelque chose qui va forcément me déplaire. J'aime le poulet, c'est sûr qu'il va me donner du bœuf. Je veux aller à la mer, il va m'envoyer à la montagne. Non, mais vraiment, quelquefois, on a cette image inconsciente de Dieu parce que, oui, ces plantes ne sont pas nos plants, mais dans cette façon de penser, c'est comme « Mais Dieu m'attend toujours au détour. Il va me piéger. Il va toujours me donner ce que je ne veux pas. » Et ça, je pense que c'est un petit peu traître comme façon de penser. C'est sûr que c'est une sorte de pensée qu'il faut complètement oublier puis laisser tomber parce que, déjà, ce n'est pas simple. Vivre comme ça, on va avoir du mal, je pense, à réussir justement, à s'épanouir et à être dans la joie. Mais la joie, il faut vraiment le voir aussi comme je fais confiance au Seigneur aussi. Tu parlais du verset avant l'émission « La joie de l'éternel est ma force ». Et c'est vraiment ça, au final, c'est-à-dire « Je vais être dans la joie et ça va être ma force parce que, Seigneur, je te fais confiance. Parce que, Seigneur, je sais que tu as le meilleur pour moi. Je sais que tu me... Je vis peut-être cette saison, mais il y a quelque chose de bon qui va en ressortir. Je sais que tu vas pourvoir à mes besoins, que tu vas être mon réconfort. Peu importe ce que c'est, je suis dans la joie, je suis dans la paix parce que je sais, Seigneur, que tu es là pour moi et que je peux te faire confiance, en fait. Parce que tu m'as créée, parce que tu m'aimes, parce que tu as le meilleur pour moi. Et donc, je peux juste vivre dans cette attitude de joie. Ça ne veut pas dire forcément rire aux éclats à toutes les secondes. Pourquoi ? C'est un état d'esprit, c'est un cœur disposé, en fait, d'être comme ça, un cœur qui sourit, un cœur joyeux, comme tu as marqué. Un cœur qui sourit, c'est mignon. Et rester vraiment dans cette attitude de confiance. Et comme on l'a dit depuis le début de l'émission, c'est ça, c'est juste en allant puiser à la source, en étant connecté à Dieu, en étant dans la parole, dans les vérités, qu'on va vraiment pouvoir vivre cette joie parce que ça va renforcer notre foi, en fait. Donc, ouais. Oui. Et Annabelle t'a dit un point tout à l'heure que j'aime bien. C'est que justement, quelquefois, quand on ne manifeste pas la joie, c'est parce qu'on suit nos propres plans. Parce que la réalité, c'est qu'on a été créé pour accomplir des plans de Dieu. Et quand tu marches dans le plan de Dieu, t'es comme un poisson dans l'eau. Tu épanouis et ça va te donner de la joie. Mais très souvent, justement, on a cette mauvaise image, là, de Dieu que voilà, il va m'amener à la montagne alors que je préfère la mer et tout. Mais c'est parce qu'on n'a pas conscience qu'il y a des plans dans lesquels on doit marcher. Et c'est nos vies qui doivent s'aligner dans ces plans. Et aussi, quelquefois, on pense savoir mieux que Dieu ce dont on a besoin. Du coup, on se dit, OK, pour moi, en fait, c'est la mer dont j'ai besoin, c'est la mer dont j'ai besoin. Mais celui qui t'a créé sait que dans la montagne, tu seras plus épanoui, par exemple. Et c'est cette difficulté à lâcher prise, dont Laure parlait, qui vient souvent créer la frustration. Mais quand tu choisis de lâcher prise, mais ça change tout. En fait, quand tu rentres dans la volonté de Dieu, ça change tout. Quand on lit la parole de Dieu, on voit parfois, il y a des passages qui m'interpellent souvent. Tu vois, par exemple, Anne, elle se retrouve en train d'écrire un cantique à Dieu. Elle est contente. Elle est dans la joie. Tu vois, pareil, Marie et Elisabeth. Tu vois, il y a tout un cantique comme ça qui est écrit dans Matthieu. On lit ça. Et puis, dans Esaïe, on dit que même Dieu, il donne un chant nouveau. Il met un chant nouveau dans la bouche des personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vraiment, l'esprit de Dieu n'est pas un esprit qui est là pour amener la peine. Et ça jaillit à l'intérieur d'elle. Dans le cas des femmes que j'ai parlé là, c'est comme ça sort à l'intérieur. C'est pas quelque chose... On n'a pas l'impression que c'était calculé. Quand ils sont sortis d'Égypte, Marie commence à en donner un chant. Ce n'est pas des choses forcément qui sont calculées, mais c'est une joie qui est profonde. C'est une joie qui vient de Dieu. Et parfois, on veut calculer notre joie. On a des règles de société qui définissent la joie d'une certaine manière. Mais la réalité, c'est que rien qu'en faisant confiance à Dieu, en laissant Dieu nous sortir de notre Égypte, de nos trous, de toutes, de certaines choses, en lui faisant confiance, mais il y a une joie qui va sortir. Mais ce n'est pas quelque chose qui vient de toi, en fait. C'est quelque chose que, en fait, ton âme ne peut pas retenir. Parce qu'il y a une intervention divine qui est là. Elle est obligée de s'exprimer. Ça va s'exprimer de différentes manières. Ça peut être des quantiques, ça peut être des chants, des actions de grâce, de la louange. Mais on est trop dans le mode « Voici comment je manifeste la joie, je le fais. » Mais il y a une joie plus profonde que ce n'est même pas toi qui as décidé. C'est qu'à cause du Saint-Esprit, à cause de son œuvre, elle éclate, en fait. Et moi, c'est ce que je cherche. Cette joie plus profonde. Mais c'est vrai, c'est quelque chose peut-être à laquelle on n'aspire pas. Parce que ça semble moins spirituel, moins important. On va aspirer pour vivre toutes sortes de choses dans notre relation avec Dieu. Mais c'est important de regarder notre relation avec Dieu et de se dire « Est-ce que j'ai déjà vécu cette joie ? » « J'ai pu avoir vécu une consolation surnaturelle. » « J'ai vécu l'amour de Dieu. » « J'ai senti l'amour venir sur moi. » « J'ai vécu la correction, les temps de repentance, les temps d'abandon. » « Mais est-ce que j'ai vécu cette joie surnaturelle ? » Pas juste cette joie où on peut sourire, où le cœur sourit. Mais cette joie surnaturelle qui te saisit en fait et qui vient du plus profond de tes entrailles. Tu te dis « Je ne savais même pas que c'était possible d'expérimenter une telle joie. » Et je crois que ça doit être une soif qu'on doit avoir. On l'a dit cette semaine, on cherche à découvrir Dieu dans toute sa facette et la joie fait partie du cœur de Dieu. Et c'est quelque chose qui est légitime mais quelque chose que je crois que Dieu a envie de répandre sur son Église et sur ses enfants, cette joie qui vient de lui, qu'on puisse goûter à cette vraie joie. Et d'ailleurs, beaucoup de gens dans le monde aujourd'hui cherchent la paix, mais cherchent aussi la joie. Oh, je ne vais pas le redire. Essayez chez vous, ce n'est pas facile à vous me juger, mais franchement, j'ai envie de le redire. Mais non, parce que sinon... On cherche aussi la joie, à Nouvelle. Oui ! Parce qu'on voit toute l'industrie de la distraction, du loisir, etc. Elle fonctionne extrêmement bien. Pourquoi ? Parce que les gens cherchent à s'amuser et à avoir du fun et parce qu'ils cherchent une joie. Et tout comme toutes les choses de méditation, de tout ça, ça fonctionne aussi très bien parce que les gens cherchent la paix. Et on peut chercher la paix, on se dit, ah oui, on a vraiment besoin de la paix. Mais de la même façon qu'on aspire à vivre cette paix surnaturelle, on peut aspirer à vivre la joie surnaturelle. Puis, qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, j'allais dire aussi que ce qui peut aussi des fois nous dévier peut-être de cette joie aussi, c'est, comme on le dit, c'est notre... on arrive aussi devant Dieu. C'est vrai que des fois on peut prier et on arrive avec toutes nos requêtes. Tu sais, tu vas étaler Seigneur, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Voilà, tu vas vraiment étaler tout ça. Et puis après, t'as fini. Et puis des fois, je trouve qu'on... Comment dire ? Le temps passe et on en oublie même la première raison pour qu'on devrait constamment avoir la joie qui est le sacrifice de Jésus, qu'il a fait pour nous à la croix. Qui est comme... juste ça, si on devrait s'en rappeler, s'en réjouir tous les jours en fait et si ce n'est pas le cas, vraiment demander à Jésus, Seigneur, aide-moi à me rappeler vraiment de ce que t'as fait pour moi, que t'es mort à la croix puis que s'il faut avoir une nouvelle même révélation, quelque chose de nouveau pour vraiment retrouver cette joie parce que juste ça, ça devrait suffire pour vraiment être dans une joie constante. Donc c'est ça, peut-être des fois, parce qu'en tant que chrétien, des fois, on prend les choses pour acquis aussi. Ce n'est pas habitude. Bon, ok, Jésus t'a donné ta vie, merci beaucoup. Ok, j'ai la vie éternelle. Non, mais c'est vrai. Puis ça peut arriver qu'on vit notre train-train puis on est juste en mode demande, en mode requête. Mais ok, tu as donné ta vie mais maintenant, il me manque ça, tu sais, il n'y a pas tout. Mais c'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir et juste pour ça, on devrait constamment être dans la joie. Je suis très, très d'accord avec ce que tu dis, Laure, parce que... Ah oui, j'ai noté différents points, mais non, je ne sais pas. Oui, c'est tellement important ce que Laure vient de dire parce qu'effectivement, quand tu arrives devant Dieu avec tes requêtes, mais c'est sûr qu'il n'y a jamais aucun problème n'a donné la joie à quiconque en fait. Mais quand tu arrives devant Dieu avec la reconnaissance de qui il est, mais ça change tout. Quelquefois, je ne sais pas si ça vous arrive, mais tu peux venir, tu es même préoccupé, il y a quelque chose peut-être dans ton cœur qui te dérange, mais quand tu rentres dans la présence de Dieu, c'est comme tes fardeaux sont ôtés et puis il y a une joie qui vient parce que tu as changé ton focus. Ton focus, il s'est orienté vers Dieu et c'est comme, OK, le problème n'a pas lieu tout simplement. Et j'encourage les personnes, il y a peut-être des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui justement, à cause des défis, peuvent manifester de la Christesse, mais ce n'est pas normal en fait, ce n'est pas normal que ces personnes en arrivent là. Il faut aller dans cette place où avec Dieu, on regarde à lui et quand on va commencer à faire des actions de grâce comme lors tu disais « Seigneur, merci parce que je suis là aujourd'hui. Merci Seigneur parce que je suis vivante. » Mais c'est parce que toi, tu as agi par ta force. Tu vas voir que c'est comme si tu es en train de nourrir ton âme et il y a quelque chose qui va se dégager de là et au sortir de là, il y a la joie qui va t'animer. Pas parce que la chose a changé comme un miracle, mais parce que dans la présence de Dieu, il t'a ouvert les yeux en fait sur différentes choses. Il y a quelqu'un que j'écoutais hier qui disait que parfois, 80% de choses peuvent aller bien dans ta vie et 10% de choses ne vont pas super comme tu aimerais et tu vas tellement te focaliser sur le 10% et ce 10% va voler ta joie alors qu'il y a 90% de choses qui sont là, qui sont très, très agréables. Et souvent, c'est ce qui arrive, c'est qu'on oublie que le 90%, alors comme tu disais, c'est tout ce que Dieu a fait pour nous. Même 90% pour moi, c'est un chiffre ridicule. En fait, c'est tout. C'est comme tout ce que Dieu a fait pour nous, c'est ça qui devait faire battre notre cœur et après, par la suite, il y a des événements qui vont arriver mais Dieu reste fidèle alors que tu es focalisé sur lui mais tu vas voir que ton cœur soit rempli et peu importe les défis, ce ne sont pas les défis qui vont te séparer de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu va rester disponible pour toi et ça, il y a de quoi être joyeux juste avec ce type d'assurance qu'on a vis-à-vis de Dieu. Une vie austère, une vie où on se retient de vivre la joie, de vivre cette joie que Dieu veut nous offrir. En plus, ce n'est pas une façon d'honorer Dieu pleinement et à quelquefois on peut s'imposer ce genre de vie parce qu'on se dit Dieu n'apprécie pas la joie, Dieu n'apprécie pas que je manifeste de la joie dans tous les domaines de ma vie et c'est pour ça que même il y a beaucoup d'enfants qui ont quitté le Seigneur parce qu'ils ont vécu dans des familles qui je crois avaient le cœur de suivre Dieu et d'aimer Dieu mais c'est des familles qui étaient au final très austères très légalistes on ne riait pas on ne jouait pas on ne plaisantait pas et du coup les enfants ont grandi en 100 ans même si peut-être qu'on ne disait pas c'est interdit de rire c'est juste on ne le faisait pas mais parce que c'est quelque chose t'es né avec ça t'es né avec ce besoin de vivre la joie d'expérimenter la joie parce que c'est une arme que Dieu nous a donnée pour pouvoir passer à travers notre vie et sans la joie la vie est longue et la vie est dure et il y a des moments de la vie franchement si t'as pas la joie ça va être ça va être compliqué tu peux avoir la paix mais si t'as pas la joie ce sera un peu plus lourd à traverser et du coup ces enfants vivent cette privation alors qu'ils se développent et ils vont chercher cette joie ailleurs ils vont se dire mais moi je ne sais même pas ce que je veux mais finalement ils vont se mettre à rire ailleurs à avoir du fun ailleurs et bien souvent dans le monde et puis après ils ne veulent pas retourner dans ce milieu austère et ils disent c'est ça Dieu Dieu c'est comme une prison pour mon âme donc tu n'as pas envie d'y retourner et je vous encourage à pouvoir manifester cette joie avec vos enfants et de faire de votre maison une maison joyeuse la Bible nous parle d'une mère joyeuse au milieu de ses enfants une mère joyeuse c'est une mère que tu dis c'est une maman tu l'entends rire tu la vois rire tu la vois sourire tu la vois manifester de la joie j'ai une joie intérieure cachée du coeur et du coup c'est je ne sais pas moi tu me dis une mère joyeuse je vois une maman qui rit moi je vois le psaume 26 quand l'éternel ramena les captifs de Sionneau bouche était remplie de rire ça c'est quelque chose que j'aime trop tu les entends t'entends c'est quand la bouche est remplie de rire remplie de rire et ça comme tu dis c'est des choses qu'on doit pouvoir développer dans des maisons dans des foyers justement pour casser l'idée de quand c'est Dieu c'est sérieux c'est ça on ne peut plus rire on ne peut plus s'amuser et tout et c'est vrai que dans à beaucoup d'endroits encore il y a cette idée à besoin d'être d'être anéantie tout simplement pour dégager ce côté de joie ce côté de paix et par rapport à ça moi une chose que j'aime bien dans la série de Choosen c'est que justement Jésus la façon dont il est il est cool et là ce n'est pas forcément la première image que tu auras quand tu lis juste ta Bible comme ça mais c'est des choses que moi je pense aux parents ils ont peut-être besoin de développer avec leurs enfants de démontrer que non il y a vraiment la joie dans la relation avec Dieu dans la commune avec Dieu il y a ce côté qu'on peut aller chercher aussi et pour moi je trouve ça super important en fait non non c'est parce que j'étais encore tout à l'heure sur la dame la mère et je me disais c'est vrai que c'est fou parce que c'est vrai quand tu rentres dans un je pensais juste à ça quand tu rentres dans un foyer où il y a des rires et tout ça se sent tu sens dans l'ambiance et tu ne veux même plus partir c'était presque donc même au niveau du témoignage et tout ça je me dis c'est vrai que même ce côté joie peut être vraiment se communiquer et attirer les gens justement parce que ça amène la présence de Dieu donc je trouve ça vraiment bon de cultiver ça et après j'allais aussi dire que le côté que la joie finalement c'est Dieu demande d'être joye en toutes circonstances donc c'est ça c'est pas les circonstances ou ce qui se passe qui va devoir déteindre sur notre joie ou l'affecter ou la joie va devoir en découler ou pas c'est qu'on doit être joyeux comme on le disait au début comme je le disais en toutes circonstances malgré tout et en fait je repensais juste à quelque chose que j'ai vécu dans les semaines dernières justement où je réalise que j'ai vraiment été testée dans ma joie pour moi ça a été très triste mais on m'a pris mon chat je rentrais pas dans les détails mais voilà ça a été très très dur pour moi et beaucoup de pleurs tout ça et tout et en fait l'un dans l'autre je réalisais que plus ça allait plus je me sentais vraiment très très affectée mais ça a même rentré même dans mes temps avec Dieu je pensais juste à ça j'avais du mal vraiment à être pleinement dans la présence de Dieu et ça m'a vraiment affectée puis c'est comme si j'ai pris du recul je me disais attends attends déjà donc t'es affectée à cause de ton chat mais en plus on vient aussi de vouler ta joie donc c'est un double vol tu vois et ça m'a fait vraiment me remettre en question en me disant non Seigneur je veux pas accepter ça donc c'est un fait la situation ok il s'est passé ça c'est triste et j'ai de la peine mais c'est pas grave je veux quand même rester dans ta joie dans ta présence puis me dire écoute tu t'occupes de toute situation c'est toi il y a quelque chose qui va en ressortir je veux te faire confiance je comprends pas tout mais en tout cas je veux m'en remettre à toi et je veux pas me laisser voler ma joie c'est ça mais c'est exactement comme tu dis c'est un double vol c'est une totale arnaque c'est que tu peux vivre une situation difficile c'est déjà un défi en soi mais en plus quand tu te laisses voler ta joie c'est difficile pour toi mais tu te laisses voler ton arme si tu te laisses voler ton arme avec laquelle tu vas pouvoir combattre ce qui est censé être utile pour pouvoir passer à travers cette saison et puis qu'à la fois on est tellement désarmé à cause de la tristesse à cause du découragement qu'on se rend pas compte que le diable est passé puis finalement il a pris la joie au passage tu te dis non mais attends au moment où tu veux te relever tu peux te sentir impuissant et je pense que ça parle à beaucoup de gens vous avez été victime d'un double vol et c'est le moment de vous lever de dire attends non je me suis fait voler ma joie il y a quelque chose qui fonctionne pas la joie c'est un don un cadeau que Dieu vous a fait et vous avez cette autorité aujourd'hui de récupérer votre joie et de marcher dans cette joie de manifester cette joie même au sein d'un défi au sein d'une situation difficile le diable n'a pas le droit de venir voler votre joie et on va peut-être prier pour les personnes justement qui sentent que leur joie a été volée parce que moi je pense à des personnes qui ont à cause des défis de la vie en fait la joie c'est juste en volée elle est partie et aujourd'hui en tout cas c'est une occasion de s'approcher de l'esprit de Dieu qui est l'esprit de joie et de consolation et de lui dire Seigneur je veux je veux que cette joie revienne en fait la joie dans ta présence la joie de voir la vie comme toi tu la vois au lieu de voir au travers de mes propres filtres au travers de mes défis et de mes problèmes donc si c'est votre cas accordons-nous prions ensemble et vraiment que le Saint-Esprit manifeste cela dans votre vie en fait Seigneur nous voulons te bénir parce que tu es présent au milieu de nous Seigneur Seigneur nous te bénissons pour tout ce que tu fais dans nos vies tous les jours je veux te bénir pour ma soeur qui regarde cette émission je veux te bénir également pour mes frères qui sont là Seigneur Père là où la vie est venue voler leur joie là où les circonstances et les situations sont venues voler ces choses au nom puissant de Jésus nous les reprenons aujourd'hui nous reprenons ce que toutes ces années ont volé nous reprenons Seigneur ce que les coups durs de la vie ont volé vous êtes là à cause peut-être de votre divorce à cause du fait que ce monsieur est parti votre vie comme votre joie a été gâchée depuis cet instant là mais au nom de Jésus que l'Esprit de Dieu vous remplisse aujourd'hui cher Saint-Esprit viens remplir ces personnes remplis cette femme Père éternel qui a vu cette personne s'en aller remplis la Seigneur et qu'à partir d'aujourd'hui là où il y avait de la tristesse qui s'était accumulée dans son cœur nous proclamons que cette tristesse se change en joie au nom de Jésus-Christ qu'une joie surnaturelle vienne habiter tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ là où il y avait des défis qui avaient volé cette joie qu'une joie surnaturelle descende maintenant dans chaque foyer dans chaque couple dans chaque maison et qu'on entend de ces femmes rire à nouveau Seigneur que leur visage change comme le visage d'Anne a changé et que cette joie puisse se dégager du plus profond de leur entraille oh mon Dieu Seigneur merci parce que tu agis avec force merci Seigneur pour ma soeur que tu remplis de rire merci pour ces foyers que tu remplis par la puissance du nom de Jésus-Christ Amen Amen merci et je vais terminer en le redisant si vous avez de la joie dans ce que vous faites si vous faites quelque chose que vous aimez ne vous sentez pas mal ne vous sentez pas coupable détachez-vous de cette idée de penser que forcément les projets de Dieu sont des choses qui vont amener que des souffrances que du brisement que du déchirement Dieu a des projets de paix et de bonheur pour nous et on doit pouvoir trouver du bonheur dans tout ce que Dieu nous appelle à faire alors pour certains c'est peut-être plus facile pour d'autres c'est un peu moins facile mais en tout cas on vous encourage à poursuivre cette joie et à la protéger tout comme vous avez pu poursuivre la paix vous avez pu poursuivre vous avez pu poursuivre la présence l'onction la grâce et bien nous pouvons aussi avoir soif de la joie de Dieu et c'est votre partage et j'espère en tout cas je le souhaite de tout mon coeur que vous puissiez le vivre et que ça puisse se manifester ça puisse couler aussi dans vos maisons et qu'on puisse vous entendre rire à nouveau qu'on puisse voir votre bonheur votre joie manifester votre amour pour Dieu et quand on tourne les regards vers lui nous sommes rayonnants de joie alors tournez les regards vers lui celui qui vous aime et vous allez pouvoir vivre cette joie et on se retrouve demain pour une prochaine émission de Parole de Femme Sous-titrage ST' 501